salut à tous on est là on est toujours là et il faut toujours s'instruire alors c'est vrai que le sujet de ce soir c'est l'homme il est libre et pourtant il est dans les fermes c'est très compliqué pour l'ensemble des populations quelles qu'elles soient à travers le monde parce qu'on voit bien aujourd'hui l'europe qui est qui est assez soulevé on a l'afrique qui se soulève aussi et on a toujours ces populations qui pensent pouvoir tenir tête au pouvoir en place le pouvoir en place c'est pas simplement les gouvernants c'est des sociétés des individus qui contrôlent les états qui contrôlent l'ensemble des populations il va falloir faire arriver à comprendre aux populations à la fois la société dans laquelle on est et telle qu'elle se perçoit c'est ça la plus grande problématique penser que on puisse changer la société sans avoir de savoir ni de connaissances et surtout pas la connaissance de soi même c'est la plus grande des erreurs il va falloir que les gens arrivent à rationaliser rationaliser c'est à dire ne pas émettre de théorie théorie sur des extraterrestres sur il ya ceci il ya cela il ya ceci il ya cela il faut comprendre que vous existez et c'est déjà ça la première information votre propre existence témoigne de vous même et ça c'est la chose la plus importante c'est la base même de l'administration l'administration humaine elle se base sur les individus donc un individu à s'administrer lui-même et cet individu à le transférer à un autre pour que autrui puisse en avoir tout pouvoir et gérer cette société simplement on manque de rationalité dans l'ensemble de tous les groupuscules parce qu'on est né dans une société où ça fonctionnait comme ça et d'où au bout du compte les gens ne se sont pas posé de questions alors les gens ils vont chercher chez tel scientifique chez tel médecin là aujourd'hui c'est le ministère des finances demain c'est hier encore c'était le ministère de l'agriculture les gens vont dans tous les combats qu'il leur est possible de mener et malheureusement ils trouvent pas de porte de sortie tout simplement parce que le savoir qui est inhérent à chacun et que tout le monde devrait savoir en disant mais j'existe mais oui mais prouve ton existence prouve ton existence dans les processus d'administration et va papa va pas te perdre dans des théories comme l'homme en paille ou j'en sais rien voilà il va falloir que il y ait une bonne partie de cette population qui sache argumenter argumenter c'est à dire verbaliser pouvoir dire avec des mots ce qu'elle est dans la société comprendre la société à sa base c'est à dire à sa naissance puisque toutes les sociétés modernes ont le même fondement basé sur l'individu la liberté des individus à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de ne pas nuire faut le répéter et qui derrière ne supputent aucune théorie on vous demande pas de rentrer dans des théories il va falloir faire preuve de qualité d'échange ne pas vous perdre dans ce que dit le gouvernement parce que la gouvernance il pilote du bétail à la êtes vous du bétail pour l'instant on va dire que tout le monde est emmené par le mouvement de la bétailière d'une réflexion collective qu'il n'y a pas puisqu'il n'y a pas de réflexion collective sur le devenir de l'homme qu'est ce que l'homme en tant qu'être humain à la être humain pas simplement l'humain hum c'est on le rappelle encore une fois le mot hum humain c'est humus la matière à la lettre c'est la notion d'esprit oui l'univers il est par quelque chose qui fait qu'il est dans il est et l'univers il est à la et cela relève de la psyché c'est à dire de la force d'abstraction à pouvoir le conceptualiser et à conceptualiser l'état d'être dans la matière et la matière on le rappelle encore une fois c'est la valeur hum humus qui est donc la matière il va falloir que au bout du compte depuis depuis que ça dure parce que ça fait longtemps que ça dure on a démarré un petit peu avec les gilets jaunes pour pouvoir réintroduire le savoir et la connaissance en disant vous êtes vous existez il va falloir travailler davantage pas simplement dire que le la gouvernance qui est en place c'est eux les vilains méchants la société humaine telle qu'elle est s'il n'y avait pas macron il n'y avait pas tout ce système là et tout qui partait en couille quand ça se passait plutôt bien pour tout le monde tout le monde aller au resto cinéma on s'en foutait royalement de savoir comment on avait acquis le pétrole et les matériaux qui permettent de faire nos téléphones tout en sachant que c'est des petits africains à l'autre bout du monde qui vont chercher dans des mines il y en a qui crèvent dans des boulies à là que pour le pétrole il va falloir massacrer je sais pas quel pays du Moyen-Orient les populations qui vont en payer on s'en fout et la seule réponse qu'on est capable de dire c'est on paye l'essence trop cher dire qu'effectivement c'est incroyable la viande est chère faut voir la condition avec lesquelles sont élevés les animaux quand on dit élevé c'est effectivement c'est triste comme existence un poulet abattu en 35 jours à peine à là essayer de s'immiscer pour certains dans des combats qui sont des combats agréables on parle de du soulèvement des paysans qui on a on a bien regardé depuis les 50 dernières années n'ont pas hésité à balancer du pesticide pour pouvoir remplir le porte monnaie ça devient assez compliqué c'est très compliqué pour la société elle même de se regarder dans les yeux en disant avant ceux qui nous dirigeait tout allait très bien on pouvait vivre dans un monde de merde pour obtenir les recherches il faut étrangler son voisin son voisin tout en disant qu'effectivement les minima sociaux les gens sont tous très très con et qu'en fin de compte il faut faire des cadeaux aux plus riches la richesse des gens c'est pas elle n'est pas matérielle la matérialité va vous permettre d'avoir plus en plus de plus en plus de contact avec les gens plus en plus d'interactions peut-être d'être plus vu quelque part mais il faut une richesse intellectuelle c'est cette richesse qui manque aux populations les populations sont en nécrose en nécrose et c'est vraiment nécrosé on est vraiment dans l'amputation de soi-même parce que les gens s'amputent ils vont épouser le mouvement d'un tel d'un tel d'un tel d'un tel d'un tel parce que au bout du compte on se retrouve avec des populations qui n'ont pas de conviction les populations sont nettoyées des convictions c'est à dire des capacités à réflexion et donc des coups du coup pour essayer d'obtenir quelques libertés elles vont épouser le mouvement d'un tel de mouvement d'un tel de mouvement d'un tel puisqu'elles ignorent fondamentalement quel est le devenir d'un seul être humain sur cette planète on n'est pas là pour ramasser un maximum d'individus lors de question on est 8 milliards d'individus sur cette planète si la sagesse le savoir la connaissance était à était quelque chose qui était largement répandu on n'en serait pas là ben oui malheureusement il faut il va falloir que on arrive à rassembler des gens qui sont intellectuellement réveillés non je demande pas des gens qui sont réveillants en disant je sais qu'il se passe quelque chose il ya des élites il ya des buveurs de sang patati patata ouais le mieux c'est que tu dégages voilà on va faut reprendre les choses telles qu'elles sont voilà il va falloir avoir une réflexion qui soit poussée de la qualité c'est pourtant facile de sortir de cette problématique tout en étant rationnel il n'y a pas besoin de 200 millions de 250 millions d'individus 250 millions d'ignards seront toujours des ignards ignards c'est pas une insulte faut bien faut bien faut bien le comprendre ignorer quelque chose c'est être ignard en la matière je suis ignard en boulangerie par exemple je suis pas pâtissier je suis pas chirurgien non plus donc je suis forcément il ya dans ces matières que je n'ai pas étudié donc je ne me suis pas impliqué mais je suis sachant dans d'autres matières ben oui donc on est tous signat en quelque chose et il faut pas le faut pas le faut pas faut pas se jeter la pierre ça sert à rien on peut pas jeter la pierre en disant je suis ignard de quelque chose si on est autant nombreux et autant divers dans la semi dans la société d'être humain c'est parce qu'effectivement nul ne saurait faire toute chose à la fois à la je ne pourrais pas m'enfanter moi même il me faudrait ma mère heureusement que j'en ai eu d'une à là il m'a fallu mon père à là il faut comprendre que la richesse et la diversité humaine à là où chacun est ignard de quelque chose il est porteur d'autre chose c'est une richesse c'est ça la diversité mais faut-il vouloir apprendre des choses qui relève de l'essentiel soi même c'est la fameuse phrase connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux on n'est pas là pour faire de la philosophie la philosophie comme je dis c'est entre deux personnes l'amour de quelque chose le mot amour c'est le contractif du mot harmonie c'est pour ça que ce mot là est à la fois il est très agréable à écouter mais à la fois il est très infect parce que effectivement si je chie dans un coin il faut le dire voilà ça reste de la merde c'est une part de l'ensemble de l'univers et pourtant tu vas pas le porter à ta bouche pourtant c'est l'amour de l'harmonie c'est une part de l'ensemble faut arrêter d'utiliser des mots à et les détourner à dans un sens où on épouse le commun l'ensemble comme des moutons on peut pas faire ça voilà aimer quelque chose c'est aimé la part de quelque chose qui est très distinct et où on dit pas tout est amour je suis désolé un saut de vomi tu blanche pas la tête dedans et pourtant c'est une part dans l'ensemble il faut il faut absolument que on retrouve de la conscience de la conscience libérer les hommes du fardeau qui les pèse il faut remonter à la nuit des temps et comprendre ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a été décrit c'est quelque chose qui nous est placé là de façon à ce que nous puissions grandir en conscience et oui voilà à toute chose malheur est bon mais à quand à quand on nous aurions une leçon bien apprise évite qu'on la répète il va falloir qu'on apprenne fortement cette leçon cette leçon humaine ce qu'on dit les gens te disent ce que nous vivons à l'époque d'aujourd'hui est quelque chose de profondément inhumain rappelons nous que le mot humain signifie la matière c'est la matière effectivement pour que l'être humain puisse se révéler il va falloir que l'homme s'enquérisse de savoir de l'humanité c'est à dire des lois de la matière on n'a pas besoin de gens qui sont là en train de te dire en fin de compte si je suis là dans le combat c'est pas pour payer mes impôts mes pv mes amendes ou quoi que ce soit le processus égoïste de pouvoir se libérer soi-même en disant moi au moins je serai débarrassé de la société et en fin de compte les autres ils se démerdent me dis pas que tu es là pour te révéler en humanité ou dans l'unanimité de cette humanité il y a un travail conséquent qui est à faire et qui nécessite parce que le chrono il tourne on voit bien que ça s'accélère voilà d'ici à l'année prochaine il va falloir que les minima sociaux travaillent pour 6 euros de l'heure pendant que 15 micards on travaillera pour un peu plus et en fin de compte on aura de la concurrence déloyale mais c'est en train de s'installer ou derrière rabaisser le smic à 6 euros de l'heure pour uniformiser avec l'europe avec toutes les excuses ou en fin de compte là c'est l'inflation c'est une déflation des salaires et en fin de compte les gens ne voient que par la monnaie on n'est pas là pour réunir la médiocrité ou la lie de l'humanité oui la lie faut il faut dire la chose c'est à dire tirer l'humanité vers son plus bas quand on est plus bas on peut devenir plus grand un enfant est ignorant à là c'est la base de notre société et pourtant c'est au niveau de l'enfant où nous devons réapprendre notre humanité chacun d'entre nous on doit apprendre de notre humanité sur la base de l'enfant qui apprend son éducation changer l'humanité à sa base c'est changer l'humanité à la base de son éducation dans les principes de base de perception et pas en théorie et pas en spirituel ou machin chose je t'emmerde voilà deux jeux c'est deux jeux voilà je suis pas là pour faire du spirituel si tu veux partir dans le spirituel tu dégages voilà si tu veux me faire de l'homme de pas et tu dégages voilà on est ici dans le concret dans le royaume du rationnel voilà il faut laisser ses bagages à la porte en disant je vais je viens j'écoute le live que jean-noël y donne voilà c'est je sais de ces données tout ce qui n'est pas donné est perdu c'est voilà sinon c'est qu'on essaie d'en tirer intérêt il n'y a pas d'intérêt à raconter qu'on est un être humain ça veut dire avec tout son esprit et toute sa matière l'esprit et la matière qui fait que deux choses de même nature sont de même droit c'est pas c'est pas c'est pas un combat d'affirmer ce qu'on est ce qu'on est juste d'être humain on n'est pas ni plus ni moins voilà j'ai acquis savoir et connaissance par les professeurs que j'ai eu voilà qui m'ont permis de synthétiser tout ça et derrière c'est le cheminement de milliers d'êtres humains qui se sont transmis le savoir et la connaissance à travers l'espace et le temps et qui font qu'aujourd'hui dans les problématiques il va falloir qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on arrive à fabriquer cette chaîne humaine mais pas de taré irrationnel en train de te dire la terre elle est complètement plate il ya ceci il ya cela j'en sais rien j'en ai rien à foutre des programmes télé de ce qui se passe dans les journaux je sais que la civilisation dite des humains est une abomination guerre combien y a-t-il de guerre encore aujourd'hui les combats sociétaux les grèves la ratp les fermiers tout ce que tu veux voilà les gens qui se haïssent parce qu'il faut une civilisation blanche faut donc une civilisation nègre faut une civilisation arabe ou ceci cela j'ai la chance d'être très bien mélangé entre ma mère qui est de l'afrique de l'ouest et mon père qui est des pays basses donc oui il ya il ya vraiment il ya vraiment l'être humain qui doit s'imprégner peu importe de là d'où on vient mais pas dans le déni des autres et pas accepter le déni des autres parce que t'es café café au lait ou t'es jaune ou t'es vert ou quoi que ce soit il ya une leçon à apprendre de ce qu'on est les gens te disent aujourd'hui on est dans une dictature je suis désolé la dictature c'est quelqu'un qui impose aux autres là jusqu'à présent et donc et donc quelqu'un qui ne saurait pas repousser les attaques des autres parce que cette attaque lui serait forcée là aujourd'hui les gens si on en est là on peut retourner sur ce qu'on appelle la période covidio voilà où les gens sont allés volontairement c'est volontaire en disant tu peux pas aller travailler donc tu peux pas aller travailler si tu n'es pas injecté mais tu n'es pas obligé d'aller travailler ah ouais mais j'ai beaucoup à faire donc ça tu y vas parce que tu as ton intérêt et oui l'homme il est corruptible dans sa matière et fallait bien le lire on est toujours avec des gens qui sont persuadés qu'on les a obligé à se faire injecter si tu es persuadé tu prends ce live et tu dégages voilà tu dégages de ce live comme ça tu n'as pas besoin d'écouter parce que la connerie ça commence à faire là faut faire les tristes rapidement on peut pas on peut pas discuter ou essayer de se faire entendre des gens qui sont sourds si tu as des convictions qui sont tes croyances sont sincères va vers tes croyances va faire ta nouvelle religion pas écouter la rationalité pas comprendre que effectivement lorsqu'on a affaire à des décrets qui sont de l'ordre administratif on impose au fait que de dire que dans cette bâtisse les gens qui voudront rentrer devront être vaccinés ils sont libres de pas y rentrer ils sont libres de pas y rentrer les gens maintenant s'ils veulent y rentrer qu'ils s'injectent voilà mais c'est de leur propre chef c'est ça la méthodologie dire les gens ont été forcés les gens se sont forcés eux-mêmes parce qu'ils avaient des intérêts ou financiers et oui c'est dégueulasse mais point de barre maintenant maintenant si je te dis tu viens je t'invite chez moi mais pour venir chez moi tu viens à quatre pattes tu vas me dire coco voilà exactement là on t'a même pas demandé de venir à quatre pattes on t'a demandé de t'injecter un produit tu sais même pas ce qu'il y a dedans et les gens sont en train de pleurer mais oui mais c'est avant qu'il faut analyser il y a des gens qui se sont battus pour pas le subir là il y a une nouvelle loi qui va sectariser effectivement les gens qui vont faire débattre de si demain il y a une nouvelle pandémie sur le vaccin le nouveau vaccin patati patata ça va les criminaliser mais excuse moi il va falloir que les gens arrivent à analyser demain il y a une nouvelle pandémie avec ceci cela ça me regarde pas je suis libre de ne pas accepter un traitement quel qu'il soit ça c'est le code de Nuremberg c'est pas le sticker que tu as vu ça va vachement loin pour ça il va falloir que les gens y réfléchissent voilà utiliser des arguments parce que des lives c'est pour ça de faire des lives tous les jours là vu la qualité des lives où les gens te disent aujourd'hui on va faire de la pédocriminalité on va faire une marche jusqu'à Paris nananiana je vais marcher pendant des kilomètres je vais faire ceci vers ça ça fait combien de temps qu'il y a des gens qui se battent contre la pédocriminalité mais qu'est ce que ça veut dire pédocriminalité ah ben oui pédo c'est l'enfant c'est crime fait à l'enfant il y a des gens qui tout en sachant en ne croyant pas voilà et pas croivant pas en ne croyant pas ce qu'est la société humaine dans son de venir vont envoyer leurs enfants à l'école sans avoir une réflexion ou sans être parti pris pour rentrer en disant aujourd'hui moi je pense qu'il devrait pas y avoir un SDF dehors ben ils sont où les gens est-ce qu'ils sont dehors en train de distribuer des repas où est-ce qu'ils vont avec des associations la réponse c'est non ils te disent non mais moi je suis engagé je crois pour la misère humaine et sociale mais de là à mouiller ou aller donner quelques heures par semaine je n'ai pas demandé de donner toute ta vie pour un combat qui est juste en disant tous les êtres humains sont des êtres des êtres humains ben l'engagement il n'y a pas voilà 60% de l'alimentation humaine est détruite avant mise en magasin 60% alors pour te dire qu'on est très nombreux mais c'est parce qu'elle est vendue parce qu'il y a des notions d'intérêt pour te dire et on pourrait produire plus parce qu'il y a tout un tas de terres qu'on met en jachère puisqu'il faut pas produire à cause des accords internationaux tout ce qui va avec donc oui c'est compliqué donc il va falloir qu'il y ait une autre réflexion sur la société et pourtant l'école même si elle n'était pas de qualité pour certaines années je dis pas parce que nous on a connu les années on était à des brevets style les années 50 où quand on sortait du certificat d'études tu avais le droit d'aller plonger les chaussées pour te dire voilà c'est la qualité avec laquelle ça veut dire que tu fais des études tu fais tu vas faire de la trigonométrie tu auras une seule donnée plus une longueur et derrière tu dois faire une triangulation c'est des choses qui n'était pas facile et c'était ça tu sortais du cm2 faut te faut tenir le niveau du du certificat d'études à notre époque c'était l'équivalent du bac aujourd'hui non pas que c'était difficile à là mais il y avait plus de rigueur à là c'était l'époque qui voulait ça mais c'est pas quelque chose qui nous a déshumanisé non plus on avait l'esprit de corps c'est très peu de corps qui a totalement disparu voilà parce qu'après les années ceux qui sont nés dans les fins des années 70 ils avaient plus le service militaire obligatoire et donc il n'y a pas l'esprit de corps qui avait dans l'éducation même si c'était une prison quelque quelque part en soi donc il y a d'autres manières d'insuffler l'esprit de corps parce que les gens se recherchent cet esprit de corps dans la lutte sociale en disant tous ensemble tous ensemble tous ensemble ils le cherchent mais ils sont incapables de le reconstruire parce qu'ils sont pas fiables ils sont pas fiables parce que ils te disent faudrait l'armée mais ils sont pas eux mêmes stricts c'est à dire qu'ils supputent des choses dans dans l'armée ou quoi que ce soit les troupes elles sont là il ya tant de troupes machin chose c'est très voilà tout est factuel on fait pas des théories en disant ben t'as vu je vais envoyer trois hommes ils vont niquer mille hommes ça marche pas voilà donc quand on quand on regarde en fin de compte tout ce qu'il ya sur les réseaux sociaux les tik tok ou quoi que ce soit tu n'as pas envie de faire de live parce que tu sais que le public ne sera pas là les gens sont capables d'aller écouter de la merde alors pourquoi ils vont venir écouter quelque chose qui va te dire bah tiens c'est un briquet point barre c'est un briquet il n'y a pas de débat et pourtant c'est juste un briquet il n'y a pas de débat les gens me disent je refuse le débat mais c'est un briquet bordel de merde est ce que tu sais que c'est un briquet donc il le sait donc pourquoi il prend la tête maintenant quelle est la réglementation du briquet il est représenté et ouais comme toi tu existes en trois dimensions t'es représenté comme ce briquet mais voilà malheureusement c'est moi qui exerce qui suit le représentant parce que eux ils n'ont rien demandé c'est briquet ils n'ont rien demandé et c'est là tout change c'est la perception dans l'analyse et la perception dans les textes dans les codes ici tu as la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui commence nous les représentants du peuple français les représentants ça veut pas dire ceux qui représentent pour les peuples français à l'assemblée nationale rien à voir les textes en français ne sont lisibles qu'en français et non pas l'interprétation qu'on se fait du français et c'est ça qui est le plus terrible c'est à dire qu'on a un texte qui est là depuis plus de 200 235 ans qui est là depuis 235 ans et qui explique en français et non pas l'idée qu'on se fait du français les principes de base de la société humaine et civile n'étant moderne qui s'appliquent à quasiment à toutes les populations humaines même si aujourd'hui il y a des il y a des monarchies constitutionnelles et que il y a un régent et donc là pour comprendre dans ce qu'on appelle la déclaration des droits de l'homme et des citoyens la notion régent mais oui les gens te disent c'est les francs maçons ceci cela à caler la devise des francs maçons il va falloir que les gens soient écoutés les gens veulent pas chercher ils veulent ils te disent je sais je veux pas savoir si tu veux après tu dis on voudrait la vérité ah ouais c'est non non c'est caustique c'est vachement caustique si tu sais donc tu veux pas savoir pourquoi tu veux la vérité puisque tu sais voilà tu peux toujours aller dans tes théories maintenant quand on lui demande de faire une équation du deuxième degré le mec il n'y a plus personne ah ouais c'est compliqué ah là ah là Thalès Pythagore zéro on lui demande pas ça pourtant on lui dit t'existe t'as une représentation voilà comment comment le monde il est parti en couille ah ouais ça part en couille comme qui dirait ben tout simplement parce qu'il y a tout un tas de 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 nombreux d'individus qui sont pas capables de lire un texte premier un texte premier c'est le texte constitutionnel qui constitue le fondement de la société humaine et civile jusqu'à ce que les gens l'aient compris dans son essence jusque là les gens le comprennent pas les gens font souvent par exemple sur les impôts on est sur l'article 14 en disant l'impôt librement consenti là par exemple je paye mes impôts ben oui eh oui je fais ma contribution à la société quelle qu'elle soit tout individu humain être humain contribue à la société c'est la contribution volontairement consenti eh oui le texte j'en rappelle des droits de l'homme et des citoyens est écrit en français on parle de l'imposer voilà quand on a un on fait un exercice à l'école c'est un exercice imposer c'est un impôt librement consenti maintenant t'es libre de effectivement de pas répondre aux règles de l'exercice et t'auras zéro là les gens qui essayent de se tirer de l'impôt librement consenti c'est à dire l'impôt sur le revenu puisque c'est un impôt librement l'impôt sur le revenu n'est pas l'impôt librement consenti de l'article 14 rien à voir là vous êtes dans un hors sujet eh oui la contribution à la société tout le monde l'a fait en contribuant pas ou en contribuant malheureusement pas contribuer c'est contribuer à ce que d'autres le fassent et sans que tu les gênes voilà c'est pour ça qu'on est dans de la syntaxe or là comprendre les mécanismes de la société humaine c'est comprendre que la république française la chose publique puisque encore le ras le ré et là on remonte à l'égypte ancienne amon ras amon ré le ras c'est le monde le monde le monde du rationnel voilà c'est l'amont du rationnel et l'amon ré c'est l'amont du réel c'est le fondement du réel c'est à dire trois dimensions physiques perceptibles de par l'esprit et donc des choses représentées par la notion de l'esprit qui l'impose eh oui toute matérialité subit la législation de l'esprit qui l'impose il va falloir que les gens comprennent que il y a des individuels été on est près de 68 millions on est 68 millions en bas mot depuis ces dernières années on n'évolue pas tellement plus parce qu'effectivement on est obligé de faire rentrer les étrangers et la population française stagne voilà nous le fait que le président de la république propose gentiment d'aller faire un tour chez lui peut-être pour copuler on va on va rester là mais il va falloir que les gens comprennent c'est à dire que les mans les gens qui ont des mandats monsieur le maire monsieur le député voilà monsieur le sénateur parce que là on part dans les grands électorats voilà où la présidence de la république il faut qu'il y ait l'intervention humaine d'individus qui renoncent à leur propre représentation à la transférer à des individus qui vont devenir les mandataires eh oui ces gens là non le mandat le mandat commercial c'est à dire commercialement parlant puisque le premier des textes qui couvre les activités humaines ou le relationnel humain c'est l'ex mercatoria c'est un texte qui est très technique sur les relations humaines à la et donc sur la notion de contrat jusque là on va pas vous demander d'aller jusque là mais de comprendre de base qu'il n'y aura pas de changement de civilisation ou le fait de de dénier le pouvoir à ceux qui l'ont par le consentement de pour la dernière présidentielle 33 millions de de votants à déléguer leur représentation à un jeu concours où celui qui sera désigné vainqueur sera le régent et le souverain de ces 33 millions d'individus parce qu'ils ont renoncé à leur propre représentation et même ça dans le texte quand je le dis il y a une partie des hommes et des femmes qui sont incapables de le comprendre donc je suis pas là pour rassembler des gens qui sont pas capables de comprendre une phrase sortie de ma bouche est en français c'est compliqué on est là pour rassembler des gens qui sont intellectuellement capables d'avoir l'entendement que lorsque tu signes un contrat à quelqu'un et tu lui délègue tout pouvoir sur ta personne tu n'as plus aucun pouvoir sur toi après si tu veux tu vas t'acheter des mouchoirs ou du pq voilà parce que tu te les fais mettre pour pouvoir torcher et parce que tu vas en chier et donc tu vas en pleurer il va falloir que cela ça rentre dans la psyché des gens et que ces gens là comprennent que lorsque tu as voté pour quelqu'un que tu as signé la feuille d'émargement tu as signé un contrat avec quelqu'un qui lui a donné tout pouvoir sur son ton code du travail ta santé et ainsi tu sois maintenant on est là pour rassembler des gens qui sont capables de comprendre ce lien de cause à effet pour d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue institutionnel et constitutionnel la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit mise en reflet et oui face au modèle institutionnel et constitutionnel qui met en servage en esclavage des gens qui n'y ont pas consenti par les textes de loi que sont la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les lois contractantes que sont l'ex maquatoria et donc il n'y a pas de loi au dessus bien sûr on doit comprendre qu'on a des lois communes tu ne tueras point effectivement et la notion de ne pas nuire ben oui là on retourne sur les douze commandements les dix commandements effectivement le préroquis ton dieu et ainsi de suite voilà et là donc effectivement c'est comprendre l'alpha et l'oméga c'est pour ça que je dis douze parce qu'il y en a dix mais il ya l'alpha et l'oméga et l'alpha et l'oméga c'est toujours le même point c'est que donc toute chose existe par définition et oui et oui toute chose existe par définition la définition de quelque chose c'est une image qui est possède un rapport d'unité c'est pour ça qu'on dit il n'y a qu'un seul lieu ben oui il n'y a qu'un seul lieu qui permet par dieu de verbaliser toute chose définir des une image i qui est être de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle oui à répéter les mêmes opérations on a toujours le même résultat pour ça faut changer la valeur de l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle pour avoir un résultat d'opération différente ben oui c'est les lois de la physique et oui alors là c'est les lois de l'être l'ensemble des existences symbole arithmétique et mathématiques voilà donc il faut bien comprendre de ce qu'on appelle les principes équivaux ce qu'on appelle le cime de l'égalité voilà ou l'additionner voilà plus voilà ou le moins c'est dire le soustrait de la du principe de similarité vous avez il ya c'est à dire que les langues c'est formidable peu importe les langues qu'on utilise dans le monde on y retrouve toujours les mêmes concepts voilà les principes de verbalisation mais malheureusement à la fois les usagers sont ignorants des préceptes qu'ils utilisent c'est à dire le système d'enchiffrage voilà pourquoi le principe de l'éternité c'est huit ben parce que c'est les lois du cube le cube il a huit angularités et donc c'est les principes de l'angularité voilà c'est ce qu'on appelle le monde en six jours c'est la maison qui est en bas comme la maison qui est en haut c'est le légende d'islam le comprendront et en fin de contre ce qui génère les lois d'équivauté dieu a fait les hommes à son image le mot homme c'est pas l'humanoïde que nous sommes la notion d'homme c'est le cube c'est la loi des ensembles homme hominé il faut il faut pour ça comprendre l'origine des mots il faut aller chercher très très loin au delà de son simple dictionnaire pour comprendre humus la matière homme hominé voilà ou la loi des ensembles alors on va retrouver parce que là on est sur les lois complotistes on est sur la réquisition militaire on est surtout à une une gestion des ensembles ou d'un point de vue les gens te disent on n'est plus en démocratie malheureusement on est dans la mesure du gouffre oui le modem il va falloir encore le comprendre parce qu'il y a peut-être des gens qui sont nouveaux dem c'est la mesure c'est une mesure qui était utilisée chez les grecs et qui est inhérente aux valeurs égyptiennes et aux lois de la géométrie et oui exactement l'ensemble de quelque chose c'est un point exactement le point on en fait le diamètre par la circonférence ça fait deux dés voilà deux dés il ya un dé de ce côté là et un dé de l'autre côté quand on fait le diamètre par la circonférence et qu'on trouve la première constante universel pi 3 14 le diamètre par la circonférence un rapport de constance dans le report de 3 14 effectivement c'est le rapport dimensionnel qui permet de définir des choses et ça dans toutes les langues du monde le dominé ou le défini n'a pas varié que ce soit en chinois que ce soit en latin ou toutes les langues dites d'origine sanscrit et de l'origine dite sémitique voilà donc on a eu deux doctorants qui ont fait le pas parfaitement leur thèse sur en prouvant que toutes les langues écrites de la terre sont découlent du sémitique j'en suis très fier pour eux mêmes voilà mais la contribution n'a pas été que petite et elle a permis à ses doctorants de d'affirmer cela aujourd'hui ça fait partie du savoir humain et ça fait partie de la conception humaine savoir que l'origine de tous les langages parlés sur la terre c'est le sémitique hormis le sanscrit qui est antérieur voilà et là il va falloir encore un peu plus de travaux mais ça on y on y fera après puisque aujourd'hui on a beaucoup de problèmes d'un point de vue sociétal pour faire évoluer la société humaine donc on a besoin de gens qui rationalisent les gens qui comprennent que chacun de nous est un point dans l'univers définit voilà voilà on est défini diamètre par circonférence quand on définit on est une image c'est à dire un point dans l'alignement le fameuse image qui existe par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle et ça dans la valeur d'unité la valeur d'unité vous n'êtes pas sans savoir que 10 centilitres d'eau au cube c'est un litre d'eau effectivement que derrière dans la même mesure dans la valeur de segment on a le mètre à là exactement on a le kilo effectivement on a ses valeurs linéaires ça c'est des lois de la géométrie des lois de cube vous habitez un appartement vous utilisez temps de surface en mètres carrés et vous chauffez ça en mètres cubes donc utiliser l'intelligence maintenant comprendre que votre représentation c'est la vôtre d'un point de vue socio administratif que vous êtes prisonnier dans une administration géante qui englobe la totalité de l'espèce humaine ben oui malheureusement cela ne se découle que lorsqu'on a suffisamment d'individus intellectuellement posés et pas avec des théories derrière on rétablisse les lois de la géométrie donc c'est à dire les lois universelles pour en faire la législation universelle où la représentation de chaque individu est respectée et que lorsqu'elle est déléguée elle ne soit pas effectivement prisonnière d'un individu et donc prise en otage par quelqu'un qui prétendrait être le représentant universel un président de la république un député ou un magistrat parce que on n'a qu'une bande d'ignards à ignorer le fondement de la loi des principes de loi de la représentation humaine c'est pour ça que c'est compliqué on se retrouve avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux les gens se laissent aller on est dans ce que les gens ils appellent comment s'appellent comment ils appellent ça les lois de les lois de magnétisme là je sais pas quoi là et en fin de compte tous ces gens tous les gens qui pensent médiocrement petitement ils vont se réunir entre eux tout en sachant qu'ils feront jamais rien parce que aucun ils sont capables de gagner aucun combat intellectuellement ils font pas le poids ben oui quand tu n'as pas de maîtrise de savoir et de connaissances tu veux que tu veux que tu fasses quoi ton opinion les gens s'en carrent le coquillard te dire ouais il y a des riches il y a des pauvres les gens sont au courant mais maintenant pourquoi il y a des riches il y a des pauvres mais parce qu'il y a des gens qui qui font que les hommes sont égaux sur cette planète on dit que voilà quand on ramène les droits de l'homme et des citoyens ont dit que tous les êtres humains sont égaux en droit qu'ils soient en Papouasie Nouvelle Guinée au Québec au Canada ou à toute période de l'histoire humaine maintenant pour faire civilisation il faut que ces êtres humains arrivent à penser dans la même direction et comme ils sont pas tous pas tous capables de faire la même chose et bien ils vont déléguer ça leur représentation à des personnes qui elles vont comprendre le fondement de cette pensée et vont amuser de cette représentation c'est parce qu'il s'est passé attention je tiens à le dire voilà mais aujourd'hui ça donne le monde d'aujourd'hui alors comprendre réellement ce qui s'est passé sur cette planète c'est comprendre qu'il y a des gens qui étaient très intelligents fut une période de l'histoire humaine et qu'ils ont piloté tout simplement l'ensemble de l'humanité au-delà de la perception des êtres humains et en fin de compte on se retrouve avec des grandes pyramides à une période de l'histoire de l'homme alors les grandes pyramides c'est pas les premières parce qu'on va parler et ils nous laissent des volumes pour nous dire voilà ce qu'on vous laisse c'est une législation dite volumique oui la notion de volume représentation et là le volume qui est représenté c'est la base de là c'est l'esprit des choses par les principes de pyramide de la base carrée et oui parce qu'en fin de compte il manque trois pyramides pour pouvoir il manque quatre pyramides pour pouvoir la cingler c'est un c'est un assemblement et donc un principe de perception et donc par le savoir et la connaissance d'une civilisation on connaît aussi la valeur de l'esprit mais pour ça on doit pas supputer en disant ben il savait faire des volumes il connaissait la vitesse de la lumière mais ça et donc s'ils connaissaient tout ça ils avaient donc des capacités intellectuelles et donc de connaissances qui était supérieure et simplement alors on le tire des égyptiens aussi parce qu'en fin de compte c'était les gardiens du savoir et de la connaissance mais voilà le savoir c'est je vois ça je savoir je vois ça je savoir et donc les réglementations qui vont avec en fin de compte le secret du point le diamètre par la circonférence définir une image qui possède un rapport d'unité donc les lois de mesure on connaît deux on a le kilo on a le maître et en fin de compte les lois des ensembles qui n'ont pas varié jusqu'à aujourd'hui puisqu'on te dira que le maître il a été découvert il ya 100 ans ce qui est totalement faux voilà aujourd'hui on le sait il y a plusieurs chercheurs il ya plusieurs mais c'est pas ça qui est important aujourd'hui socialement parlant c'est les êtres humains à comprendre les lois de la représentation à faire bloc à être de plus en plus nombreux et que d'un point de vue intellectuel on soit de plus en plus des intellectuels à refaire valoir pour restituer aux êtres humains de cette société effectivement puisqu'il n'y a pas de débat sur il est quel droit naturel a de cuissage un individu à disposer d'un autre on le comprend très très bien lorsque quelqu'un a souscrit à un contrat il en est débiteur c'était c'est l'évidence à là bah oui c'est l'évidence quelqu'un qui va voter pour son maire la personne à qui il a débité par contrat c'est son contrat mais maintenant le maire lui-même n'est pas le premier magistrat de celui qui n'y a pas souscrit et ça c'est des lois contractants c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça que réveiller la société humaine pour lui faire comprendre ce qui se passe en vérité il va falloir à un niveau intellectuel plus élevé que celui qu'on a jusqu'à présent pour l'instant on arrive à faire le tri on arrive à rassembler plus ou moins de gens on a fait on a passé l'année dernière à faire le tour de france on est tombé sur des gens très intéressants des gens qui ont très bien compris dieu définir une image qui possède un rapport d'unité à quoi ça sert à un putain de dictionnaire ça sert à définir bah oui le propre du dictionnaire ça sert à définir quoi bah les choses les choses c'est une image concrète ou abstraite définir une image qui est puisque ça existe de par l'esprit dans le rapport de masse parce que si je te lis dans le dictionnaire l'image qui est notée je prends la page une voiture ah oui bah dans ton esprit dans le rapport de par l'esprit dans le rapport de masse c'est la valeur structurelle tu la visualises la voiture et pourtant et pourtant il n'y a pas de voiture je t'ai juste dit la voiture je te dis eh ben un loup tu vois que tu t'es capable d'imaginer la structure et le rapport de masse mais ça il faut ton esprit d'où l'ensemble des existants dans le principe dans les symboles mathématiques exactement et les principes de formulation vectorisation tout ce qui va avec et ça le rapport d'unité une voiture n'a pas le rapport n'a pas le poids d'un chat et ça tu le vois dans les unités de mesure ni l'auteur ni la largeur ni quoi que ce soit alors bien sûr qu'on va continuer cette année à pousser les gens mais on peut pas on peut pas épouser toutes les causes sociales parce que c'est pas possible voilà les gens se battent pour des causes perdues va falloir les laisser parce que ça pourra pas fonctionner mais il va falloir qu'on continue à faire des conférences rassembler les gens pour que d'un point de vue synthétique on ramène des gens qui sont qui soient au niveau intellectuel pour sortir l'humanité de ces problématiques ben oui les gens pensent qu'ils peuvent être des millions tu as bien vu les millions il ya des millions de personnes dès qu'on leur a demandé qu'est ce que ce qu'elles sont vos revendications les gens qu'on dise l'essence moins cher le nutella à deux euros les gens ignorent le droit humain c'est à dire qu'ils sont pas dit qu'il ya un moment donné les humains être libres ça et derrière comprendre que la liberté implique quelque part d'être de s'emprisonner du fait de pas faire du mal aux autres comprendre que on fonctionne en communauté qu'on est une espèce et que cette espèce doit pouvoir perdurer et qu'elle nécessite la contribution de chacun librement consenti et là on retourne dans l'article 14 c'est quelle est votre contribution à l'humanité par le savoir et la connaissance et pas votre supputation en disant lui il est gentil lui il est méchant lui il ceci lui cela c'est à dire que l'humanité elle vit dans un monde de merde elle veut pas réviser sa position en disant ouais mais c'est la faute de ceux qui nous dirigent mais moi de toute façon aussi moi sinon je fais que mon boulot je nourris ma famille j'ai les sens moins cher tout ça tout va bien machin chose voilà c'est voilà et les gens te disent non mais faut suivre les paysans qui nous ont empoisonné avec des pesticides pendant plus de 50 ans quoi que ce soit voilà dire que la pédocriminalité c'est que des gens qui violent des enfants et pas les gens qui remettent en question qui remettent pas en question la société humaine ou derrière on envoie nos gosses à l'école pour devenir les futurs moutons qui vont contrôler la société au nom des pouvoirs en place et qui vont continuer à entuber la société on est dans le chien qui se mord la queue il va falloir que les gens aient une autre réflexion les gens me disent bah journal on vient sur tes lives mais tu veux c'est trop compliqué mais si tu veux il ya les derniers il ya bonne nuit les petits et il ya les aventures de kérico vas-y tu peux y aller à la barre toi les gens c'est libre c'est dit mais il ya des gens qui sont moi dans le combat gilet jaune dans tout ce qu'il ya voilà bon déjà tous ceux qui m'ont dit qu'ils sont pas gilets c'est à dire que voilà les légendeurs réfléchissante la réflexion doit venir voilà c'est tout ceux qui enlève leur veste et qu'ils la retournent voilà c'est pour moi je voilà je l'avale pas quand tu fais partie quelque chose souhaitier souhaitier pas tu me dis je suis là maintenant tu me dis tu n'es pas là ouais ouais c'est des gens ni pardon ni oublie ils ont dû avoir un choc à la tête qui font qu'ils sont dans l'amnésie parce que ni pardon ni oublie on était je sais pas combien de millions de personnes là voilà d'oublier qu'est ce que c'était que la souffrance humaine le métro boulot de dos tout en sachant que une bonne partie de nos populations sont en jachère terre qu'ils n'ont pas accès à l'emploi n'ont pas accès à l'emploi aujourd'hui l'inflation qu'on a c'est l'état qui gonfle artificiellement les prix et qui oblige les industriels à gonfler les prix pour taxer des taxes c'est à dire qu'aujourd'hui l'argent que se fait l'état il le fait sur la tv et c'est pour ça que les recettes de l'état explosent mais aujourd'hui les populations qui se battent depuis 2018 à là d'un point de vue analytique et synthétique on a toujours les mêmes équipes à la télévision voilà je dirais pas les noms voilà mais qui fait que d'un point de vue intellectuel on n'avance pas pendant que d'autres personnes qui montaient en grade c'est à dire dans ce mouvement là on là ils ont été attaqués par bizarrement des brigades de police la totale ceci cela bien sûr qu'on a des tas de merde à l'intérieur des mouvements des gens qui nous attaquent de l'intérieur c'est ça qui est le plus triste c'est qu'on n'a pas à craindre que le pouvoir en place on a à craindre des gens qui sont dans les mouvements qui vont te balancer aux flics pour balancer d'autres personnes pour pas pour éviter que ces gens là deviennent médiatiques et c'est pas ce qu'on pense en général c'est ça c'est ça qui est triste parce qu'il y a des gens qui sont voilà ils ont peut-être pas le ils connaissent pas toute la représentativité mais c'est des gens qui ont dit qu'on concit beaucoup de choses à dire d'un point de vue en tant qu'être humain c'est pour ça plébisciter des gens protéger là et protéger les peu importe les mouvements qu'ils ont à la dans lesquels ils sont et invitez-les à aller chercher le savoir et la connaissance et ce qu'ils sont leur représentation la légitimité à dire moi j'ai pas des j'ai pas signé de contrat avec toi qui fait que tu sois mon représentant le maire mon député ou effectivement ou le président de la république le président de la république il est le président de la république de 33 millions de français qui se sont déplacés dans les yeux en disant moi en tant qu'individu je renonce à gérer la france et je cherche quelqu'un qui va me représenter mais tout en sachant que ce celui que j'aurais désigné même s'il est battu celui qui le vaincra sera le représentant ultime c'est ça la finalité des présidentielles et c'est ça la finalité des élections c'est désigner un représentant pour pour flinguer les autres c'est à dire que quand on n'est pas capable de comprendre ce principe arithmétique le mieux c'est qu'on ferme sa gueule et quand on a affaire à des gens qui a un point de vue intellectuel te disent t'as pas voté tu as rien à dire mais moi je vais pas voter je vais pas j'ai rien à dire sur les gens qui se sont désignés des maîtres c'est leur maître voilà moi je suis là pour interloquer les gens qui veulent pas avoir de représentants et qui connaissent surtout leur représentation mais maintenant quand tu as signé un contrat avec quelqu'un tu as dit que il est ton représentant gros viens pas pleurer c'est pas la peine d'arpenter les rues en disant je vais aller voter je vais aller voter mais tu cherches un maître tu seras esclave c'est pareil en france c'est pareil en afrique c'est pareil en papouasie nouvelle guinée c'est pareil en amérique du sud c'est pareil en arabie saoudite ou quoi que ce soit quoi qu'en arabie saoudite c'est les familles royales c'est pas des endroits où même si tu m'offres le billet je vais je vais m'y rendre surtout pas voilà donc il faut il faut qu'à un moment donné les populations est une autre réflexion sur leur propre existence j'existe je pense donc je suis je doute donc je pense je pense c'est que je suis je suis donc dieu existe voilà il ya il ya des grandes personnes voilà le le live de ce soir qui est l'homme est né libre et pourtant il vit il est dans les fers c'est c'est rousseau voilà alors rousseau je vous invite encore une fois à lire c'est un bouquin effet 100 pages c'est du contrat social essayez pas de le lire comme j'ai un j'aime lire ça marche pas voilà c'est 100 pages qui vont vous en vous enseigner là bas les bases du droit en politique et les droits de la représentation les gens sont en train de débattre sur le pouvoir de l'assemblée nationale c'est à dire l'assemblée nationale ils ont monté tant de lois attendre mais ces lois là ne concerne que les gens qui ont délégué leur représentation que des gens qui ont voté le fait d'avoir des représentants ça ne concerne en rien les gens qui n'ont pas délégué à des représentants c'est pour ça que d'un point de vue socio-administratif d'un point de vue constitutionnel institutionnel ça a son point quand les gens ils ont voté des représentants les représentants qui sont à l'assemblée nationale sont leurs véritables représentants et je sais je dirais pas non je vais pas m'attaquer à une entité qui possède légalement la cession de droit de tutelle d'êtres humains qui ont renoncé à leurs propres droits et qu'après qui viennent pleurer grosso modo tu signes avec un mec qui te dit quand je te demanderai de te mettre à quatre pattes tu te mettrai quatre pattes tu signes un aveugle en disant je lui confie tout l'avis de mes gosses l'avis de machin chose et après tu es en train de te dire il est en train de me la mettre mais c'est pas moi qui ai signé ce contrat je vais pas je me déplace pas dans les urnes pour signer à machin chose ou signer sur la feuille d'émargement quand macron il a été élu macron la première fois on a commencé le jeu concours ça veut dire que là il fallait s'arrêter de voter parce qu'on rentre dans le processus où ils sont en train de tout ramasser et derrière faut faire appel au savoir à la connaissance pour libérer les hommes faut bien comprendre les représentants du peuple français réunis en assemblée nationale c'est des échantillons du peuple français réunis en assemblée pour pouvoir dire à tout le monde est ce qu'on est tous libres et égaux en droit à préserver nos droits naturels de notre propre représentation ou de disposer de notre propre représentation à la déléguer à autrui et autrui à administrer la société mais qui ne dit mot consent c'est à dire que il y a des gens qui n'ont jamais délégué leur représentation mais n'ont jamais fait valeur leur droit ou n'ont jamais compris leurs droits fondamentaux qui est j'existe je suis un point dans l'univers représenté le diamètre par la circonférence dans les lois du cube et tout ce qui va avec là je vous invite à aller regarder d'autres lives qui sont beaucoup plus complets mais là dans le mouvement dans les mouvements qui a qui est ce qui se passe et tout ce qui va se passer tant que les gens seront ignorants de leur propre représentation de la notion de contrat et là je vous demande pas d'aller dans l'homme en paille voilà sinon si vous faites de l'homme en paille m'appelez pas en disant j'en ai au secours et ils m'ont chopé voilà soit tu comprends administrativement parce que c'est la base de l'administration c'est l'homme à se régir lui-même c'est à dire un être humain à se régir lui-même à accepter à accepter d'avoir un représentant ou non maintenant on vient t'imposer quelque chose dans des lois concrètes en disant ouais mais on vous dit que ceci cela coûte moi j'ai pas désigné de représentant là là c'est de l'esclavage je n'ai pas désigné de représentant j'existe voilà je n'ai pas désigné de représentant et derrière on pourra attaquer avec les textes qui vaillent sinon bien sûr c'est l'esclavage il est interdit il faut le comprendre mais si vous ignorez fondamentalement et que vous dans un asile faudra pas pleurer on parle du droit d'administration et du droit légal de personnes à légiférer sur le devenir des autres en disant voilà me dire un code de la route ça sert à rien un code de la route ça sert je suis désolé c'est à dire qu'on est censé vivre dans des lois communes et qu'ils soient des lois où derrière la perception humaine elle est nécessaire elle est nécessaire à comprendre notre environnement le fait d'être poli de vivre en société même avec des gens qui t'ont pas représenté qui sont pas tes représentants mais maintenant si tu dis que ceux qui exercent le pouvoir 33 millions de personnes par la présidence de république puisque c'est le nombre de personnes qui sont rendus aux élections ils sont pas légitimes tu attaques 33 millions de personnes même si c'est des ignares à avoir en tant qu'ignare délégué et signé un contrat open bar à quelqu'un qui exerce le pouvoir suprême et derrière qui déléguent à des assemblées et ces assemblées le font le font subir des populations c'est les lois qui régissent cette planète c'est les lois de la représentation à la le la devise des francs maçons ça a toujours été déus même que juste c'est le secret de saint jean de jérusalem ramené par richard coeur de lyon déus dominé dénominé définir estéré l'être un anima l'unité solidarité c'est les messes en latin définir ce qui est unité solidarisée loi de mesure dieu c'est la mesure de toute chose vous allez retrouver ça dans tous les livres anciens des dogmes ce que vous voulez vous avez dans les livres des dogmes du savoir et de la connaissance maintenant les milliards d'individus qui dit j'ai lu la bible j'ai lu le coran j'ai l'image en chose et qui n'y voient pas la mesure des choses dans l'art de définir des choses voilà omniscient omniprésent omnipotent en te disant non dieu c'est là haut c'est à dire que l'omniscience de dieu elle n'existe pas l'omniprésence ça n'existe pas et pour pouvoir définir de toute chose ça n'existe pas vous voulez qu'on en sorte avec avec 8 milliards d'individus qui sont ignorants d'eux-mêmes des lois qui permettent de définir d'eux-mêmes et de leur propre représentation et qui en plus de ça en disant moi je sont prêts à aller donner leur représentation à quelqu'un qui va l'administrer mais à un moment donné c'est faut être taré pour défendre vouloir défendre les hommes ces hommes là ils ont signé avec des gens qui sont leurs représentants maintenant si tu t'attaques à leurs représentants tu t'attaques aux pouvoirs qu'on ces représentants sur les populations ils vont venir te tuer quelqu'un qui t'attaque à toi tu fais de la légitime défense tu te défends jusqu'à la mort et ben c'est pareil pour le système pour ça que les gens sont là en train de confondre en te dire le système il a dit dans les écoles le masque il sera obligatoire pour ceux qui y rentrent dans les magasins il sera obligatoire pour ceux qui rentrent les gens te disent ils nous ont obligés à non 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 ils ont obligé personne quand tu comprends pas ça tu dégages de cela mais tu vas faire un tour ailleurs il y a soit tu es capable de remettre les neurones à leur place et à ce moment là tu vas commencer à réfléchir dans le bon sens ou soit tu comprends rien le combat qu'on mène là va permettre de réunir les gens qui sont qui sont capables de réfléchir dans le bon sens voilà pas des gens dont les arguments ils tiennent pas deux secondes la terre elle est plate le diamètre par la circonférence voilà comment on fait une parabole à laquelle est là les fonctions les magasins je sais pas à un moment donné l'école elle était publique je sais pas les gens sont en train de débattre on va se libérer de quoi que ce soit on va aller donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre qui lui même va le donner aux banquiers machin chose ça ils contrôlent tout le système financière le système agréable la totalité dès que tu vas vouloir marchander tu marchandes quoi toute représentation tant que tu marchandes la représentation donc la création tu l'as dans le cul c'est à dire quand tu connais pas un adversaire le mieux c'est que tu restes chez toi pour ça il ya plein de gens on est on a commencé le combat avec plein de gens qui auraient pu être intéressants ils sont corrompus plein d'égos plein de ceci plein de cela à un moment donné voilà les gens sont pas ce qu'ils sont ils veulent te faire croire que ils vont sauver les on n'est pas là pour sauver les gens il n'y a personne pour sauver personne j'exerce ma représentation je suis représentant de moi même lorsqu'on aura suffisamment d'individus qui le comprendront qui sont capables de le synthétiser par les principes de base de l'administration à comprendre tous les textes qu'il y a voilà les principes de la géométrie qui font qu'on est à la trois dimensions par l'esprit et ben là on va en sortir le reste c'est pas la peine sinon il ya des sectes là bas à gauche à droite soir heureusement que la loi anti sectaire franchement c'est une franchement amène à un moment donné je commence à en avoir marre les gens qui sont persuadés que en faisant le nombre la loi du du nombre on est nombreux on va y arriver on va y arriver à venir 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 un coup ils sont docteur un coup ils sont paysans un coup ils sont ceci un coup ils sont là ça commence à faire ça me saoule il n'y a pas il n'y a pas le tuer pour juste tuer tu es un être humain point ta représentation ils en te disent désobéissance civile c'est quoi ton histoire de désobéissance civile je suis pas là pour leur sucer les boules c'est pourquoi je vais désobéir à eux je suis pas là pour leur obéir je suis même pas là représentant par a plus b moi je te l'explique sur le papier et que c'est clair j'exige je suis là à quel moment vas-y je suis un esclave vas-y ramène moi les chaînes attends arrestation demande de dépôt ceci soit ce que tu veux voilà là il ya des gens qui intellectuellement ils sont à haut niveau intellectuel ils ont pas envie de se mouiller pour se mouiller pour les populations les mecs qui sont là trump poutine patati patata ils sont tous avec des théories quand on leur demande des arguments mais je crois qu'ils vont cramer leur vie pour une bande de personnes qui changent comme les paysans on est avec qui comme paysans ceux qui font du chèvre ceux qui font des poissons ceux qui font des poissons voilà c'est pour te dire pour qu'ils rajoutent du glyphosate pour ceci pour cela il ya un moment donné les gens sont dans tous les combats sans en maîtriser aucun argument tu vas aller suivre des gens qui vont te mettre la vasine et dont leur seul but c'est de te rajouter des pesticides pour pour qu'ils puissent faire leur beurre les mecs sont pas là pour un combat humain moi je veux bien des gens qui sont charmants on veut sortir de l'Europe patati patata mais c'est quoi l'avenir de l'humanité de cette planète à un moment donné les gens veulent des droits pour eux qui veulent pas pour les autres personnes dans sur cette planète ils cherchent pas à éradiquer le mal rien que d'eux-mêmes c'est ils essaient de se conserver eux-mêmes alors si ça fait plus de 50 piges que tous les jours il ya deux paysans à minima voilà qui passe l'armes à gauche plus de 50 piges essaye d'imaginer ils étaient où les gens pour pouvoir te dire ça fera le bol au bout d'un an ça va changer le nombre de sdf qui crèvent en disant c'est pas possible le gouvernement parce qu'il a été élu sur ça à macron tu les a retrouvé les français pour pouvoir se dire stop il ya la loi anti gaspille qui permet à trois personnes de faire une association voilà et d'aller récupérer les denrées des magasins et quand on parle des denrées on parle pas que des denrées alimentaires parce qu'aujourd'hui la loi anti gaspille depuis l'année dernière c'est même un téléphone portable même tout ce qu'il ya les magasins n'ont plus le droit de détruire ils sont obligés de les donner aux associations si les associations le demandent tu peux faire des lettres recommandées tu peux envoyer des huissiers et témoigner qu'il ya de la perte et qu'en fin de compte par le tribunal tu récupères un pourcentage de tout ce qui jette tu peux le faire eh ben tu cherches toujours les populations qui sont soi-disant sur l'humanité non t'as des gens qui qui prétendent faut des chants des patati patata c'est gros même si tu as envie de produire 60% de la bouffe qu'on produit au monde en france déjà en france et dans le monde elle va à la poubelle avant même qu'elle arrive dans les magasins qu'est ce que tu me racontes les trucs sont trop moches ils sont en gabarit en ceci en cela c'est pour ça que comprendre pas comprendre comment on a changé l'administration humaine l'administration humaine des hommes sur la terre c'est de la délégation de représentation c'est des humains qui renoncent eux mêmes à se régir eux mêmes ou avoir une réflexion sur la vie humaine et qui transfère ça ce mandat à un premier magistrat à un député derrière les grands électorats aux sénateurs et ou directement ses frais généreux à la présidence de république si tu t'intéresses pas la représentation à quoi tu t'intéresses tu attends que tu as donné ça à un maître et que ce maître en fin de compte il te la met moins profonde une fois sur l'autre tu as condamné tes gosses à être des esclaves c'est pas parce que tes parents ont appris être des esclaves que tu es obligé de repérer le même chose c'est ça le problème on veut changer la société sans avoir les moyens intellectuels d'avoir la compréhension de la société telle qu'elle est et en fin de compte de comprendre pourquoi ceux qui nous font ça nous le font alors là il faut un autre niveau pour comprendre pourquoi les pyramides d'Egypte pourquoi les populations et les peuples antides et les liviens voilà et comprendre en contre l'esprit qui manipule les hommes en leur bottant le cul parce que les gens il faut que les hommes ils subissent un traitement inhumain juste pour réfléchir à leur propre humanité non pas qu'à leur simple gueule mais pas que ma gueule ma gueule mais bien l'ensemble des êtres humains qu'il y a sur cette planète si c'est pas bon pour toi c'est bon pour personne voyons quel modèle sociétal les gens te disent j'ai la solution tu n'as aucune solution en gros il n'y a pas de solution on baigne dedans chacun de nous est un être représenté la représentation de chacun c'est son bien le plus sacré on n'a pas besoin de gourou pour pouvoir te dire c'est ça la représentation elle devrait être gérée comme ça on a besoin on a des éléments majeurs notre éducation à comprendre la représente la représentation de chacun et qu'elle soit respectée le fait qu'on ait besoin d'apprendre savoir lire écrire voilà fonctionner dans une société commune et qui a donc tout démarre depuis notre éducation les gens te disent non faut que ça change au sommet vous pouvez pas changer ce qui est au sommet si vous n'avez même pas la base de l'éducation c'est impossible et cette éducation elle est commune à comprendre le droit humain qui est inhérent à chacun des individus les gens veulent défendre des millions d'individus sans en ignorant fondamentalement le droit premier d'un seul individu impossible et on fera pas le chemin sans ça c'est pour ça que les gens te disent ouais il va y avoir ce pipo il n'y aura que du vent parce qu'intellectuellement les gens sont ignorants voilà les gens te disent l'esclavage l'esclavage c'est obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut pas voilà on en est dans on en est à un niveau de vie où on peut violer des gens c'est que dalle c'est voilà on peut agresser physiquement des gens c'est que dalle la représentation de quelqu'un c'est moins que rien par contre tu voles une voiture tu vois l'impact et pas tu prends tout de suite deux mois une femme qui se fait défoncer la gueule par son mari machin chose ouais c'est rien vous avez porté vous avez fait une main courante tout ça ouais ok il n'y a pas de problème jusqu'à on attend le féminicide la représentation des gens ça vaut rien dans les textes de loi elle-même elle ne vaut rien parce que les gens sont ignorants les gens s'intéressent pas au droit humain c'est pour ça que la valeur le droit punit plus les biens pas parce qu'il n'y rend personne l'agression sur quelqu'un c'est ressemblable voilà ouais elle est mort c'est pas grave c'est un coup vite fait tout ça c'est un peu enchaîné tout ça vas-y prendre six mois et tout là tu voles un paquet de pâtes t'as été parti pour t'as fumé un joint je sais pas quoi moi je fume pas mais ça y est les gens sont partis pour machin chose voilà je fume des cigares quand même et donc faut bien comprendre que la différence entre les biens et les personnes tout ce qui est né en personne on s'en lave les mains voilà les gens te disent je veux protéger la vie mais la vie c'est le bien le bien de quelque chose c'est la propriété de quelque chose son bien voilà le bien de quelque chose c'est sa propriété ce qu'elle est physiquement et intellectuellement même l'être humain n'a pas la valeur de l'objet tu voles une voiture c'est t'es parti pour eux tu vas prendre cher t'agresse quelqu'un physiquement à i tt patati patata allez vite fait voilà ah c'est pas bien monsieur c'est pas bien ceci cela on est dans une société de sauvages qui prétend vouloir faire la leçon on peut créer des grands mouvements mais intellectuellement comme les gens sont toujours dans leur petit combat leur petit ego faut qu'on vende nos patates faut ceci il faut cela le pouvoir d'achat remplir nos frigos il n'y a pas il n'y a pas d'humain les gens te disent ouais mais c'est humain ce que je te dis c'est quel c'est pas humain c'est pas humain t'essayes t'essayes de médulcorer ton business pour que en vérité que je te prenne en pitié mais prends toi pitié pour toi même pourquoi je vais avoir pitié pour toi puisque de toutes les façons en train de te dire t'es choqué que tu peux pas te payer ça on est plus on est sdf à titre nationaux on est à 400 mille 350 mille 400 mille il ya plus de 50 mille gamins mineurs à la rue et c'est pas depuis hier et les gens se réveillent en disant en 2018 ouais il y en a marre voilà là on a eu on a eu une petite vague de froid je te dis pas prendre toute la vague de froid tous les jours il y a eu des morts des gens qui étaient à la rue des nationaux on parle pas des réfugiés tout ça parce que là on peut pas compter voilà aujourd'hui bon ils sont à la rue de temps en temps ils échangent avec les hôtels et ceux ci et ceux là ça commence à faire mais partout dans le monde c'est le même constat que ce soit l'asie que ce soit l'europe que ce soit l'afrique ou quoi que ce soit et les populations pensent que elles vont s'en sortir sans ceux qui les dirigent déjà elles vont faire les mêmes merdes pourquoi parce que le droit humain elles le connaissent pas elles sont là en train de te dire nous chaque population te dit je vais récupérer mes richesses l'europe se nourrit sur quoi voilà sur quoi se nourrit l'europe l'asie se nourrit sur quoi l'afrique se nourrit sur quoi on est dans une espèce d'enchevêtrement aujourd'hui voilà tu te retrouves avec même des africains qui arrivent à rouler avec des voitures qui m'adinent europe et ils se font passer pour des stars on est dans une espèce de globalisation les états unis la totalité où l'être humain il a perdu toute notion d'humanité l'humanité que l'être humain possède c'est le pouvoir sur les choses et après on me dit il reste des civilisations qui ont du savoir et de la connaissance de la merde ça vaut de la merde partout ça vaut de la merde les gens sont en train de se dire on va faire ça comme modèle social c'est à dire que eux peu importe où c'est où les résultats c'est chacun il veut ramener son idée de la représentation du droit de quelqu'un à disposer de lui-même en disant ce sera comme ça comme ça comme ça comme ça mais gros tu dis que tu veux pas d'un dictateur pourquoi t'arrives avec ta recette du dictateur sans les lois de la représentation personne n'a de droit chacun va vouloir imposer sa vision du monde à l'un ou à l'autre on est dans un fossé intellectuel où on ne pourra pas changer tant qu'on n'aura pas une minorité des gens qui seront sachants sur le savoir et la connaissance de la représentation humaine de chacun et dans l'art de disposer de lui-même dans le cadre de contribuer en société et dans le cadre de ne pas nuire c'est à dire remettre à la base de notre éducation pas de nos croyances de machin chose parce que si on parle de croyances alors chacun les siennes on peut aller jusqu'à Raël et j'en sais rien là le nombre de sectes qu'il y a sur cette planète sur la représentation humaine et sur fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse déjà ferme ta gueule sur ce que tu as à toi-même voilà ça commencera à bien faire c'est à dire que les gens utilisent des livres qui se font là depuis des millénaires qui te disent voilà c'est verbalisé par Dieu ainsi de suite et point barre c'est à dire que rien que la première phase ils la comprennent pas et derrière les mecs ils ont fait les interprétations de textes en disant ouais j'ai étudié pas de théologie mais ça commence à faire et ces gens là ils te disent c'est un c'est le dogme que nous avons parce que le nombre de dogme renseignez-vous sur le nombre de religions existantes sur cette planète aujourd'hui je vous parle pas que des trois chacun te dit c'est une religion d'amour et chaque fois que ça va pas ils veulent toujours buter quelqu'un c'est ça le pire c'est à dire que les gens te parlent de religion d'amour où qu'elle soit l'amour le bonheur pour tous et quand t'es pas d'accord avec eux c'est à dire juste moi tu me fous la paix je m'occupe de ma représentation je viens pas te vendre j'ai rien à te vendre ils te disent non il faut t'assassiner c'est ça qui se passe ils s'entretuent les gens s'entretuent c'est pour ça que derrière on arrive à les gens on arrive à leur faire des regards de religion parce que chacun il te dit c'est pour l'amour qu'ils s'entretuent le nombre rien qu'en France on compte aujourd'hui plus de 100 religions encore actives rien qu'en France faut vous renseigner c'est pas que les 3 religions c'est à dire qu'il y a 3 religions monothéistes voilà les plus connues mais quand tu regardes toutes les religions qu'il y a il y en a un paquet et toujours en activité attention s'il vous plaît c'est hyper impressionnant vous seriez surpris regardez combien y a-t-il de religions en France en activité aujourd'hui il y en a plus d'une centaine juste en France après t'en as encore en Asie t'as des tata tata c'est incroyable c'est incroyable c'est à dire que chacun il y a toujours des hommes qui sont là pour faire la politique des autres sur les lois de l'être ce qui est c'est représenté par les lois arithmétiques quand les gens tu leur expliques moi Dieu il n'y a personne puisque Dieu c'est la mesure de toutes choses comment tu fais avec Dieu tu prends Dieu et tu mesures toute chose ou la valeur de elle voilà voilà ou par le nom d'Allah comment tu fais c'est tout voilà diamètre par circonférence machin chose et pourtant même dans les livres il te dit pi 3-14 il te dit la totalité après c'est lui il te dit ah mais c'était marqué dans l'image ah c'était marqué dans l'image bah si c'est marqué dans l'image bah vas-y explique-moi fais-moi le théorème c'est pour ça qu'à un moment donné on va s'en sortir mais avec le savoir et la connaissance et des gens qui sont les élèves parfaits dans l'art de comprendre ce qui est c'est pas compliqué ce qui est c'est là c'est représenté il n'y a pas de débat le diamètre par la circonférence il a toujours fait 3-14 même si c'était pas notre planète ce serait le même résultat dans l'univers entièrement voilà Dieu c'est le principe qui régit l'univers et ses lois maintenant par A plus B où est-ce que c'est ? c'est pas simple tu prends un tableau tu vas regarder dans mes lives c'est réglé il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de donneurs de leçons tout est déjà dans les bibliothèques il suffit de ranger les livres dans ces bibliothèques maintenant les gens ils sont persuadés qu'en étant des millions ils vont sortir ça va être réglé voilà ça chose et bah non ils vont payer des gens avec des matraques et des gaz acrymogènes et les gens vont se tailler c'est tout voilà tant qu'il n'y a pas un essor intellectuel dans la population à comprendre le fondement de toute société humaine civile pourtant en France c'est très très bien expliqué c'est pas expliqué en chinois voilà les échantillons du peuple français les représentants voilà ça c'est représentant d'un briquet voilà c'est pas le patron c'est un représentant de briquet bah c'est pas le patron c'est un échantillon briquet ça se lit en français c'est là où c'est le plus c'est-à-dire qu'on a des textes en français qui sont lisibles en français les gens te disent non non mais moi c'est ce que je comprends du français on s'en fout de ce que tu comprends du français un texte comme la déclaration des droits d'homme fait l'effort de le lire en français et pas de ce que tu crois de l'étymologie du français quand on parle des gouvernements on parle pas des gouvernements qui gouvernent selon la psyché des hommes d'aujourd'hui on parle de la gouvernance de chacun c'est pas compliqué de lire le français en français bordel de merde les gens te disent c'est ma langue maternelle mais comment tu fais pour pas comprendre ta propre langue maternelle c'est terrible voilà un texte ne s'interprète pas il se lit dans du mot par le mot et dans la valeur du mot le poids des choses la mesure des choses et après les gens te disent mais je comprends pas on a voté pour lui il est en train de nous entuber mais il est notre employé non t'as signé un contrat où tu lui as donné tout pouvoir pour t'entuber voilà maintenant le premier fautif c'est pas lui c'est toi qui qui en avait rien à foutre de ta propre gueule au point où ta propre gueule celui de ta famille machin chose t'es capable de mettre ça sur un bout de papier en disant vas-y c'est open bar après les gens se sont là en train de pleurer comment on peut avoir un niveau intérêt le pire c'est c'est le discours de Laurent Alexandre qui te dit écoute les Gilets jaunes ou tout ce qui va arriver après les mecs c'est des toccards c'est intellectuellement ils sont asbis tu réécoutes le texte tu vas le réécouter une fois deux fois putain tu vois les années passées tu te dis mais putain le mec en plus il a raison tu vois et est-ce qu'on va avoir un sursaut dans les populations qui vont réfléchir à leur propre représentation bah non 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 dès qu'il y a la fête à la patate ou la fête à la saucisse c'est les premiers vas-y garde-moi une canette s'il te plaît c'est à dire qu'on y va on va dans le mur on va dans le mur ouais mais attendez on n'est pas assez à aller dans le mur on n'est pas assez à aller dans le mur ça commence à faire intellectuellement parlant faut pousser voilà si on est avec des gens qui intellectuellement parlant ouais mais notre ego il évite ouais mais c'est la faute ouais mais il a dit ouais mais attends gros si t'es pas capable de décortiquer un mécanisme essaie d'imaginer le mec tu marches sur une mine t'appelles je sais pas le type là-bas qui est boulanger en disant vas-y viens me déminer gros tu vas sauter vaut mieux savoir que si t'as marché sur une mine là quelqu'un qui est capable de la désamorcer là la mine c'est t'es parti putainement voter t'as donné ta représentation alors comprends que si t'avais pas donné ta représentation il serait pas ton représentant non sinon ça s'appelle de l'esclavage eh ouais la base de la cognition on se retrouve avec des populations elles ont pas les principes d'analyse de base et quand t'as pas ça intellectuellement les gens t'en disent c'est un briquet c'est quoi c'est un briquet tu vois à un moment donné tu peux rien dire qu'est-ce que tu veux répondre à ça tu dis non c'est pas grave vas-y vas-y mais tu viens une fois deux fois trois fois quatre fois il y a un moment donné là entre eux ils sont tous paysans ils sont tous médecins spécialistes dans le covid ils font du graphène ils font physique chimie ils font de la politique ils font de la géopolitique je sais même pas je savais pas que tout le monde était diplômé dans autant de matières moi je fais que de la géométrie depuis le début sérieusement je me vois pas être chirurgien ou spécialiste en génétique je suis au courant pour le truc à double hélice non je suis capable de faire sortir effectivement de l'ADN je suis au courant des expériences de base à la maison mais de là à te dire le génome d'un chou-fleur à la rigueur le génome humain non je suis pas équipé mais pour te dire c'est quand même compliqué voilà mais t'as tout un tas de personnes depuis qu'on les connait sur les réseaux sociaux ils sont diplômés dans plein de matières moi j'arrive je fais avec un truc play school et je t'explique la représentation les principes de droit les principes constitutionnels institutionnels machin chose je suis dans la réalité je suis pas dans la théorie en théorie si je devais m'occuper de la théorie en théorie un chien il aurait des ailes il pourrait voler j'ai jamais croisé d'un chien avec des ailes non j'ai suffisamment à foutre avec la réalité représentée c'est un briquet voilà hauteur largeur profondeur loi de mesure poids mesure c'est suffisant voilà ma représentation et l'autre il me dit ouais mais ce serait bien que t'ailles voter pourquoi tu signes un contrat à un mec ou il aurait open bar pour aller me me la mettre à coup de vaseline et vas-y t'es malade ou quoi non 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 moi je suis pas concerné je me mêle pas des gens qui se sont qui se sont donnés des représentants ce serait terrible c'est l'erreur qu'il a commis Coluche par exemple ouais non non Coluche il avait compris la pyramide il avait compris pas mal de choses mais maintenant quand tu t'attaques à quelqu'un qui a des gens qui ont donné leur représentation et donc à l'unité de quelque chose qui exerce la représentation pour un ensemble si jamais tu dis que c'est pas légitime ils peuvent te buter ouais exactement c'est à comprendre le champ de bataille dans lequel on est et comprendre les conditions avec laquelle avec la perfectibilité avec laquelle ce combat doit être mené des gens qui ont signé la tutelle et qui disent je me suis désolé à mettre pour pouvoir me le rire en disant à maintenant je vais essayer de te récupérer gros je te récupère pas là il y a les prochaines élections va donner ta représentation va va c'est toi c'est toi que ça concerne c'est tes croyances on est en république voilà les croyances sont libres nul ne peut être inquiété pour ces croyances tu crois qu'en désignant qu'il soit ton maître qui va te la mettre profond c'est le mieux pour toi mais vas-y voilà si t'aimes ça c'est ton droit tu vois c'est le truc les croyances sont libres voilà les gens te disent non mais j'ai voté je comprends pas comment ça s'est passé je t'ai fait des explications sur le vote va regarder voilà ça t'intéresse pas mais pourquoi tu viens me voir pourquoi t'es sur ce live là dégage va voir les lives de ton maître il fait ça à Noël il fait ça à Pâques il fait ça il fait plein de discours voilà les gens se sont désignés des maîtres après ils sont là en train de te dire ouais mais Dieu tout puissant c'est lui ton maître c'est lui que t'as défini comme image qui possède un rapport d'unité qui a le droit de t'en tuer c'est ton Dieu voilà voilà les hommes se font des dieux à leur image c'est un truc de malade et après ils sont en train de pleurer en disant vite faut du PQ faut des mouchoirs voilà les hommes choisissent les hommes sont responsables de leurs actes maintenant tu veux lutter contre le système soit tu comprends les mécanismes du système par la délégation de représentation voilà les gens te disent par exemple là on va aller sur le milieu paysan les gens te disent ouais mais nous la FNSE elle nous représente pas bah tant mieux continuez votre combat mais est-ce que vous comprenez la délégation de représentation la réponse c'est non bah tu peux te promet tu peux faire oui oui avec ton tracteur là c'est comme on s'appelle Bob le bricolaire avec son tracteur oui oui il a une petite voiture aussi mais si tu veux là c'est la patrouille si tu veux c'est pareil les gens vont pouvoir tourner en rond voilà dès qu'ils ont arrivé et il y a une règle à respecter c'est la libre circulation des biens et des personnes bah oui t'as le droit de circuler t'es pas le droit l'autre il a envie de t'emmerder il fait sa manif t'as le droit de circuler c'est comme ça voilà donc à un moment donné les gens sont pas capables de comprennent pas la représentation ils comprennent pas la délégation de représentation ils comprennent pas les principes d'administration de soi-même à soi-même moi je me délègue déjà ma propre représentation à moi-même c'est déjà compliqué voilà maintenant si je la donne à quelqu'un d'autre il va me dire quand je travaille quand je fais ça aujourd'hui vous avez France Travail voilà d'ailleurs c'est à dire que les gens ont tellement de représentants que maintenant l'état là c'est pour ça qu'ils vont pousser les gens les minima sociaux à aller travailler chez France Travail pour 6 euros de l'heure voilà parce qu'en fin de compte on va leur désigner des représentants pour représenter et pour pouvoir leur mettre la pression c'est pareil mais ça c'est de la concurrence des loyales déjà rien que sur des gens qui gagnaient des misères on était déjà sur 50% de la création d'entreprises en France qui étaient faites qui sont la création d'entreprises de gens qui sont sans papier essayez d'imaginer c'est compliqué voilà et il y a tous les combats humains soi-disant humains chacun dans sa matière voilà des gens qui disent je voudrais des papiers je voudrais ceci je voudrais un logement je voudrais ceci mais qui font que foncièrement ils vivent dans un monde dont ils ne comprennent rien là on n'est pas là pour venir des gens qui comprennent rien parce que les gens qui comprennent rien ouais mais la retraite c'est à dire que t'as 90% des gens qui sont contre la réforme de retraite machin chose mais en vérité une poignée te disent on s'en fout de votre gueule de toute façon vous nous avez donné la représentation les gens te disent de gauche comme de droite ça passe un coup de 49-3 ceci cela bah non et tu crois que les gens c'est à dire que cette majorité parlementaire en subissant des 49-3 ils ne sont pas là en train de dire non ça ce gouvernement on ne peut plus il faut la destitution bah non ils ne vont pas utiliser les moyens pour pouvoir destituer non parce que c'est un pour tous tous complices surtout quand tu sais que bon c'est vrai Loth il est là pour 5 ans mais toi au bout de 5 ans quand t'as fini ton mandat tu vas toucher 5000 boules par mois est-ce qu'on ne met pas au mandat de la gouvernance parce que du coup il faudra qu'il il faudra qu'il qu'il dissolve l'Assemblée Nationale ouais non je vais tenir 2-3 ans en plus ça fait 2 ans que je suis là 3 ans non je vais aller jusqu'au bout j'ai touché ma petite retraite c'est là bon là il vient de s'augmenter quand même ouais pour la souffrance ils se sont augmentés de 300 et quelques euros puis les sénateurs de 400 ou 700 euros 300 700 euros non mais c'est tellement dur comme métier non mais fallait non il y avait de l'inflation vous ne comprenez pas vous aussi non mais vous ça ne vous concerne pas quelqu'un qui n'a rien l'inflation c'est pareil il n'a rien de toutes les façons il ne pouvait déjà rien se payer avant dire il y a de l'inflation bouffer des pâtes et du riz c'est bon il nous emmerde ah donc c'est vrai tranquille donc c'est vrai qu'à un moment on va se retrouver avec plein de gens qui veulent faire plein de luttes mais la base de comment je fais pour administrer ma propre représentation les gens qui persistent à dire non mais il nous faut un maître il nous faut un maître tiens on va le suivre je ne te demande pas il ne faut pas suivre suivez personne que vous même et votre représentation mais pour ça apprenez votre représentation qui vous êtes par représentation et qui a le droit de vous faire ça qui a le droit de se faire entuber par un autre être humain la réponse c'est personne maintenant ceux qui ont signé un contrat avec machin chose ça ne me regarde pas c'est eux que ça concerne ils ont leurs représentants chacun a ce qu'il veut voilà vous voulez un représentant il est là-bas moi je ne me bats pas contre les gens qui sont les représentants des gens qui ont désigné leurs représentants ça ne me c'est pas la peine on est là pour faire valoir des valeurs intervécuées qui sont les valeurs de base d'une civilisation où il faut un code commun où les hommes ils sont égaux en droit forcément voilà et où effectivement la représentation c'est la notion de maître 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 de soi-même et pas quelque chose qu'on donne à autrui et dont autrui puisse disposer de lui-même tel qu'il en voudrait mais surtout parce que les gens sont des ignares pour ça que les gens tu peux les emmener sur des plateaux télé pour discuter pendant des heures ils n'iront jamais droit au but mais qu'est-ce qui fait de moi l'esclave de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre ils ne sont pas au courant c'est leur mode normal voilà le mode normal dans lequel ils sont nus c'est je suis né j'avais mes parents qui géraient ma représentation à 18 ans j'ai trouvé tout à fait normal de filer cette représentation à quelqu'un voilà maintenant je m'occupe c'est ça qui est le pire donc comment on fait pour changer ça d'un point de vue technique un cerveau qui n'enquille pas n'essaye pas de le changer ça ne va pas le faire voilà donc c'est pour ça que pousser les gens vers là où ils n'iront jamais il n'y a pas grand risque donc tant qu'il n'y a pas cette réflexion au niveau des gens à comprendre qui ils sont tu peux essayer de de renseigner l'information d'essayer de pousser les gens à à percevoir autrement que par le système en disant voilà le système le système il est comme ça comment on fait pour changer la société il y a des gens ils n'ont pas envie d'avoir la réflexion sur sur la société humaine ça ne les intéresse pas voilà donc c'est pour ça que faire changer les gens ça n'est pas possible c'est pas quelque chose qu'il faut espérer d'ailleurs voilà quand Coluche il te dit voilà ceux qui sont encore quand t'es dans Coluche qui est dans deux heures moins le quart avant Jésus-Christ tu as Jules César il n'est même pas élu par les populations qui sont là en servage mais si tu veux les gens avec du pain et des joueurs ne mettent pas en condition leur vie voilà il y a ça écoutez-moi vous pensez tous que César est un con vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons que les émirs la police et l'armée sont des cons et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons et vous avez raison mais eux aussi parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons avouez que vous êtes vraiment des cons voilà et c'est pour ça c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens comme l'abbé Pierre qui sont intervenus on a Coluche on a tout un tas de personnes et même à leur époque c'était très compliqué parce que comprendre l'implication des hommes à désigner des bourreaux pour parce que ça fait plus de 50 ans que les gens désignent des bourreaux ils sont persuadés qu'en allant à droite ou à gauche et en faisant pas respecter le droit humain parce que le droit humain en fin de compte on laisse ça à d'autres personnes de le réfléchir et de surtout nous le marchander avec des multinationales aux Etats-Unis la totalité et ainsi de suite et où la misère humaine on la témoigne parce que depuis les années 80 on nous montre les abominations les guerres tout ce qui va avec pour avoir de l'essence et ainsi de suite parce qu'au fin de mesure que ce soit les marques de basket où on faisait travailler des gamins pour que dalle ou la misère sociale à travers le monde et ces gens-là les dénonçaient pour les faire comprendre et au bout du compte tout le monde s'en fout ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout disent avec une bonne figure une bonne conscience nous nous qui avons tout on est pour la paix je sais que je dois leur crier à ceux-là les premiers violents les provocateurs de toute violence c'est vous et quand le soir dans vos belles maisons vous allez embrasser vos petits enfants avec votre bonne conscience au regard de Dieu vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir mais nous ne nous trompons pas il n'y a pas de violence qu'avec des armes il y a des situations de violence il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien où j'ai été tant de fois où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits aucune espérance d'apprendre à vivre et j'avais crié vous les riches il y a des riches qui sont honnêtement riches vous avez le devoir de dépenser ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or des bijoux qui les accumuleraient comme un trésor car la fortune dans les temps d'épreuve doivent être partagées venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire c'est pour ça qu'on a pu voir que ce soit à la fois entre le mouvement des gilets jaunes la pandémie les retraites Gaza aujourd'hui les paysans c'est-à-dire que les gens sont dans tous les combats ils ont toujours leur grain de sel à ramener en disant ouais on va défendre les droits humains qu'est-ce que tu peux défendre quand tu ignores ce qu'est la représentation de quelque chose un individu représenté et cet individu à croire ou pas croire voilà en quoi que ce soit à être tout simplement ou à disposer de lui-même dans le cadre de ne pas nuire qu'il croit en Dieu qu'il croit en ceci ou qu'il croit en quoi que ce soit qu'il soit gay qu'il soit jaune qu'il soit vert du moment qu'il existe représentant lui-même et qu'il ait le droit d'exister sur cette planète les gens imaginent que tous les gens devraient aller travailler à l'usine c'est-à-dire que les peuples premiers qui vivent dans des jungles parce qu'il en reste encore une dizaine voilà faudrait aller les chercher dans leur forêt et puis les foutre à l'usine et à la NPE et puis on peut continuer à défoncer toute la planète et leur imposer un modèle sociétal à l'ensemble de l'humanité où la création elle-même doit être revendue et que ce soit le seul modèle social et on pourrait se marchander jusqu'à l'univers tout entier on a affaire dans l'ensemble des réseaux sociaux à des gens qui sont fondamentalement des sociopathes psychopathes ils persistent à exister dans un monde marchand comme si c'était le seul modèle sociétal imposable à l'ensemble de l'humanité et donc par ailleurs où tout le monde serait des prisonniers socio-économiques où en plus de ça la représentation de chacun devrait être gérée par un conglomérat puisqu'il y aurait une minorité une minorité ou une majorité qui irait voter en disant nous on s'en fout du moment qu'il y a une minorité qui nous dit là où on chie là on dort voilà en fin de compte c'est ça notre modèle sociétal et après les gens se prétendent que dès qu'il y a un problème qu'il va falloir qu'ils aient un ressort intellectuel mais il n'y a pas d'intellect là-dedans avant même de pouvoir dire je vais mettre un bulletin il faut être capable de conceptualiser la vie humaine et ça c'est pas l'apparat ou l'apanage de beaucoup d'entre nous c'est ça qui est intérim non pas parce que ça n'est pas ça fait pas partie des êtres émus de certains d'entre nous que certains ne peuvent pas s'enquérir de cette compréhension là il faut il faut que les hommes et les femmes de notre société réapprennent à prendre du recul sur quelle société humaine non pas pour les cinq prochaines années ou les dix prochaines années mais qu'est-ce que réellement une civilisation où l'ensemble des formes de vie seraient respectées quelles qu'elles soient quelles que soient leurs formes leurs cultures et pour un épanouissement et pas d'être une menace pour notre propre espèce nous sommes une espèce menaçante notre propre espèce à cause de nos croyances et de nos idéologies parce que nous n'avons pas le respect de la représentation des gens comme fondement de notre société humaine et ce fondement de représentation des gens à disposer d'une même dans le cadre de ne pas nuire et en confiant ça à une minorité qui nous dit quelle est la modélisation sociale et sociétale pour l'ensemble de l'humanité dans le cadre de la marchandelle et derrière on est sous un seul type d'information aujourd'hui les gens te disent oui mais ça nous nuit ça nous nuit mais ça nuit pourquoi on est en train de traiter les conséquences de l'ignorance profonde du droit humain des gens à disposer du même et de la représentation de chacun comme fondement de base du principe d'administration d'un individu à se disposer de lui-même ou deux individus à faire société ensemble et à faire nation pour avoir une législation commune ou basée sur l'être humain le droit de chacun à disposer de lui-même les hommes n'est-il vrai grand droit et de l'administration de l'ensemble à la fois de la base de notre éducation jusqu'à l'entraide ou effectivement la notion de ne pas nuire c'est très très grave parce que au bout du compte toutes les problématiques toutes les problématiques qui vont encore survenir parce que là on peut pousser loin au bout du compte d'un point de vue socio-intellectuel 8 milliards d'individus sont devenus ineptes face à une minorité dirigeante qui intellectuellement comprend la notion de Dieu définir une image qui possède un rapport d'unité et surtout elle a manipulé qui fait que pour les populations Dieu est une croyance et donc où les gens n'en prennent pas la mesure alors que même dans leurs ouvrages Dieu c'est la mesure de toute chose pour pouvoir définir de toute chose omniscient omniprésent omnipotent à pouvoir définir de toute chose par Dieu définir une image qui possède un rapport d'unité donc bien sûr que c'est un travail qu'on continue à faire parce qu'on se dit que tous les gens ne sont pas des débiles et qu'ils ne sont pas dans croyances et machin chose et qu'en fin de compte le système cérébral pour certains même si c'est un choc fait qu'il y a cette partie rationnelle où on se rend compte de l'impact de Dieu par savoir et par connaissance et l'impact de Dieu où chacun il croit ce qu'il veut et là ça fait une grande différence donc c'est pas mal pour ce soir on essaiera de refaire un live d'ici demain demain après-midi sur les événements qui puissent y avoir mais toujours en rappelant ce qui est et pousser l'humain à plus loin que sa simple pensée entre on est pour on est contre il faut suivre il ne faut pas suivre apprenez qui vous êtes votre représentation les lois de similisation pousser plus loin on n'est pas là pour rassembler l'ensemble de l'humanité tu te doutes bien qu'entre les gens qui croient en Netflix et ceux qui croient en Canal+, CanalSat ou en machin chose c'est partagé chacun son abonnement chacun il va où il veut que ce soit toutes les publications les harcèlement on est dans tout le monde ça va tellement de propagande l'univers il n'a pas besoin de propagande les gens te vendent leur version de l'histoire on s'en fout de la version de l'histoire ça y est l'univers il est représenté je suis représenté en présentant de moi-même j'ai confié ça à personne confiez-le encore à des gens qui vont encore vous entuber et puis apprenez-en les conséquences à force de se faire bête qu'on finit par savoir si on aime ou si on n'aime pas voilà surtout vu comme c'est le paquet de panzani commence à monter voilà donc pour ceci c'est vrai que c'est assez important donc je ne pourrais pas mettre il y avait un extrait que je voudrais mettre mais je sais qu'il va encore nous sauter tiens je vais mettre sur le verre l'argent les représentants du peuple français constitués en assemblée nationale considérant que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme je vous demande de vous lever messieurs article premier les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ces droits sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation la loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché la loi est l'expression de la volonté générale tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité place et emploi public nul homme ne peut être accusé arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique cette force est donc constituée pour l'avantage de tous la propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment c'est important qu'on réhabilite le savoir le savoir il est à la portée de tous et c'est important que ce savoir il soit remis à sa place parce que c'est les lois de constance le diamètre par la circonférence tout ce qui permet de percevoir la création et sa représentation chose que nous sommes nous sommes des êtres représentés représentants de nous-mêmes et sans cet acquis de conscience les hommes vont continuer à déléguer ça sans la base même de ce savoir et cette connaissance qui doit être pourtant l'essence même de notre éducation pour pouvoir dire j'ai conscience que j'existe et que cette existence qui est sacrée pour moi puisque c'est ma vie elle est tout aussi nécessaire dans la compréhension à autrui que je le comprenne aussi et donc qu'on n'est pas des individus faits pour se nuire et c'est la grande collaboration des êtres humains à faire la société de demain sinon on aura toujours lorsqu'on ne pourra pas le faire des gens qui vont essayer de passer comme ça en passe droit et des gens qui n'auront pas la notion et qui seront toujours vont toujours fonctionner dire ouais mais ils sont tellement nombreux c'est pas le but c'est pas le fait qu'ils soient tellement nombreux à aller dans la même direction c'est cette minorité consciente rationnelle pas là en train de faire dans des théories la terre elle est plate machin tout cela franchement prends un truc boum ça dégage on est dans la réalité qui vont aborder les lois physiques et réelles et donc le débat public et remettre les lois à sa place qui va obliger cette minorité qui est non conceptuelle et qui décide d'aller se la faire mettre d'aller se faire voir ailleurs mais derrière de rétablir le droit humain comme seul droit unilatéralement et c'est ça c'est ce qu'on appelle le transfert du pouvoir temporal les gens pensent que ça va se faire par un abracadabra et gros tu penses qu'en disant que tu existes ça va changer les choses non il va falloir puisque tu existes ramener le savoir à la connaissance sur les valeurs dimensionnelles sur les lois des mathématiques sur les lois de constance et sur la représentation physique et sur le fondement institutionnel socio-administratif de ce qu'est sont les valeurs de loi des sociétés modernes c'est à dire la représentation d'un individu les hommes comme égalité droit comme point nommé la valeur du point le diamètre par la circonférence la représentation et les processus de mandature c'est à dire déléguer sa représentation tant que ses mécanismes de base ne sont pas compris on ne change pas de société il n'y a pas besoin de fusil de fusil à pompe il y a besoin d'intellect qui soit déverrouillé et qui pense juste rationnellement maintenant allez voir dans des groupes si vous trouvez des gens qui sont capables d'analyser juste rationnellement mais dès que vous tombez sur des uniblarlus barrez-vous pensez pas que des gens tarés demain vont penser honnêtement ils sont tarés voilà ils sont dans leur dogme ils sont dans des croyances ne cherchez pas les gens qui sont tordus voilà les gens qui s'inventent ils sont médecins demain ils sont agriculteurs demain ils sont spécialistes en ceci cela demain ils font de la géopolitique laissez-les là où ils sont voilà enseigne un sage il t'écoutera enseigne un abruti il t'en voudra c'est pour ça que tu vas essayer de discuter avec les gens et ça part en couille tu comprends on va se libérer là 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 les envahisseurs c'est bon laisse-les laisse-les se tendre par terre ils sont déjà tendus par terre ils sont en convulsion circonvulsion voilà il faut il faut rejoindre trouver des gens qui vont juste rationaliser qui comprennent de base ensuite tu peux leur expliquer des textes qui sont là qui font droit la constitution française c'est pas celle de 58 voilà c'est la déclaration des droits de l'homme historien qui permet à des individus qui ont délégué leur représentation à une assemblée d'être ce qu'on appelle l'assemblée nationale mais qui ne permet pas à l'assemblée nationale d'exercer toute représentation sur les êtres humains de cette nation voilà ensuite il faudra discuter de certains textes avec eux sur effectivement les lois pour les agressions les ceci il y a tout un tas de concepts qui concernent l'ensemble de l'humanité mais qui ne permet pas à une minorité de légiférer sur l'ensemble de l'humanité c'est pour ça que ça va loin mais on ne met pas la charrue avant les bœufs et penser que tu as des représentants avant ta propre représentation à disposer de toi-même et ton libre-arbitre c'est faux c'est la fameuse charrue avant les bœufs voilà et les bœufs c'est représenter la charrue n'est que l'accessoire qui vient s'ajouter au bœuf c'est pour ça on dit la charrue avant les bœufs voilà le bœuf c'est l'être représenté donc sur ce on va vous dire bonne soirée on continue on ne lâche rien toujours en qualité il faut éviter les lives à la con il y a un moment donné ça va faire fondre votre cerveau vous n'aurez pas le temps de voir voilà il y a des lives où c'est pointu il faut pousser il faut pousser il faut pousser on essaie de pousser les gens dans leur réflexion dans leur compréhension de leur propre représentation mais c'est tant que vous vous serez dans la représentation d'un autre ou celle d'un sauveur il n'y aura pas de sauveur ou vous savez qui vous êtes et vous savez inhérentment que c'est inhérent à vous même vos convictions et la conviction l'intime conviction elle est tissu du savoir ça n'est pas de la supputation voilà quand je dis que quelqu'un c'est un con c'est parce que c'est un con j'ai désolé voilà j'essaie de lui expliquer le diamètre par la circonviction qu'est-ce que j'en fasse à un moment donné il est complet voilà et c'est un con qui se plaît qu'il fasse avec mais je ne vais pas insister sur quelqu'un où ça ne rentre pas essayer de raisonner quelqu'un qui n'est pas raisonnable c'est d'avoir besoin d'être raisonné soi-même alors c'est vrai on peut aller loin on peut aller chercher les jambes mais d'un point de vue intellectuel quand les gens ils répètent le même processus habitable éternable voilà comme disait la grand-mère quand on n'a pas de tête il faut des jambes depuis 2018 on arpente on arpente qu'on aille dans les médias on répète toujours la même chose le frigo Lévy c'est la faute à ma chère chose il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de réflexion existentielle donc bien sûr qu'on est obligé de se détacher des gens à un moment donné parce que ça n'ira pas plus loin voilà et il y a toujours des gens qui vont surfer sur des vagues que ce soit les paysans la pédocriminalité ceux-ci ceux-là je ne sais pas la Palestine c'est-à-dire que les gens pensent qu'en s'additionnant à tous des combats ils ne sont même pas capables de mener le combat d'eux-mêmes et de leur propre représentation et tu penses qu'ils vont gagner un combat ou qu'ils vont ils font juste du vibrace du vent on n'en sortira pas il va falloir des gens dont l'intellect il est voilà il est inébranlable c'est des gens qui ont la mesure qui maîtrisent ce qu'ils sortent de leur bouche en dire moi je sans pouvoir faire le diamètre par la circonférence ou en comprendre le carré je ne te dis pas c'est pas demain qu'ils vont m'en sortir le cul voilà donc il faut pousser et on va grandir en qualité on a des gens qui sont dans la représentation qui sont très jeunes ça va de 7 à 77 ans ou même plus au-delà voilà et des gens qui vont se performer toujours c'est un travail d'équipe on est une humanité on va refaire refleurir cette humanité mais pas dans des supputations ou dans des croyances ce qu'on sait on le sait et dans les lois et dans les mesures toujours en qualité je remercie tout le monde on continue c'est du savoir partagé juste on est on est toujours là tant qu'on sera là à témoigner de ce qui est on vit avec ce qui est et donc éternellement on vit dans c'est ça vivre avec l'éternité c'est accepter sa réglementation on fait pas de spirituel attention on vit avec l'éternité et l'éternité et là on est dans les lois du concret voilà parce que des fois quand j'entends ça des fois ça part ouais mais tu comprends les énergies allez mettez-nous dans la prise ce qui me fera plaisir donc voilà c'est vrai restez dans la réalité si vous voulez partez pas en mode voilà ce qui est c'est ce qui est je remercie tout le monde et on continue on lâche rien et tout le monde se fait du bien et on avance on avance voilà prochaine conférence on sera du côté de Bordeaux le 8 mars voilà donc c'est pour vous dire on va recroiser d'autres personnes qui sont qui sont aussi dans la lutte qui sont fatiguées des luttes qu'elles mènent on va les ramener sur les notions du droit institutionnel constitutionnel comprendre la société humaine et la société d'administration et peut-être si on a le temps on les emmènera dans les lois de mesure et savoir définir une image qui possède un rapport d'unité voilà unifier le savoir c'est ça la vérité voilà vous êtes tous des gens uniques et c'est ça qui est beau c'est qu'on ne croisera jamais deux personnes identiques voilà apprendre les uns des autres allez je vous dis à plus tard et on continue et on continue Sous-titrage ST' 501 ... 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